La table du fond, c'est encore vous qu'on regarde. Ce que j'ai aimé ce soir, c'était votre énergie. J'ai senti une réelle volonté de changer les choses, une réelle volonté d'apprendre, et surtout, une réelle volonté d'oser. Parce que je pense que le mot ce soir, qu'il faut retenir, c'est l'audace. C'est oser changer les choses. Oser voir les choses avec un autre prisme, voir les choses différemment. Oser casser les codes. Oser dire non. Oser dire oui à quelqu'un qui ne nous ressemble pas. C'est oser se déconstruire pour reconstruire ensemble un monde plus équitable et plus inclusif. Ce soir, on a rencontré cinq rôles modèles. Mais il y en a plein partout en France des rôles modèles. Des personnes extraordinaires qui font avancer la société et qui font avancer la mode. J'ai envie de vous inviter à aller rechercher ces personnes et à les inviter au sein de vos entreprises et au sein de vos organisations. Votre présence ce soir, elle est cruciale. On avait besoin que vous soyez là ce soir parce qu'on a besoin que vous vous mettiez en action. Je vous le répète, cette carte qui est sur la table, ce n'est pas de la décoration. J'ai vraiment envie de vous voir prendre un stylo et écrire vos engagements. Et moi, je dis toujours qu'un rêve partagé a 75% de chance de se réaliser. Donc, si vous écrivez ce soir que vous allez changer, vous allez communiquer avec vos directrices de communication, directeurs, directrices de communication, pour leur dire qu'on va passer sur quelque chose de plus inclusif, si vous appelez votre directeur, directrice financier et que vous lui dites, « Ben voilà, on va rajouter une ligne de budget », le changement, il va se faire comme ça, pas à pas. Pour clôturer cette soirée, j'ai bien entendu des remerciements à faire. Le premier remerciement, il va à Défi de mode qui vient de partir, si j'ai bien vu. Mais en tout cas, merci beaucoup pour leur soutien. Sans eux, on n'aurait pas eu cette soirée. J'aimerais également remercier les équipes. La table du fond. J'arrive avec une coupe de champagne, on va en parler, ne vous inquiétez pas. J'aimerais remercier les équipes de la Fédération et du service Entrepreneuriat, et notamment à Claire Roussel, qui a contribué au guide. Parce que comme on l'a annoncé au tout début, et Yann en a parlé, on a travaillé pendant plusieurs mois sur un guide, un guide de la diversité et l'inclusion. Ce guide, vous allez le découvrir, il est en ligne, il est sur les QR codes que vous avez disponibles. Et c'est un guide qui est en exclusivité disponible ce soir pour vous. Ce guide, on l'a conçu comme un mode d'emploi pour comprendre ces questions de diversité et inclusion, mais surtout un mode d'emploi pour agir. Donc j'espère que vous le lirez, j'espère que vous nous partagerez vos retours, et surtout, j'espère qu'il vous aidera à passer à l'action. J'aimerais également... Ah, le QR code, il est sur les enveloppes que vous avez sur la table, au dos. Donc je vous invite à regarder ce guide, qui est très complet, et à le partager avec vos équipes. Dernière personne que j'aimerais remercier, c'est le comité d'éthique. On a été un comité, on a été un groupe de plusieurs personnes à réfléchir à cet événement, à réfléchir à qui on allait inviter, qui allait être sur scène. Et j'aimerais notamment remercier Sylvia Delabaume, Barbara Blanchard, Marie-Laure Hidé, Momisec, qui ont participé à ce comité. Et enfin, j'aimerais vous remercier, vous. Vous êtes le futur de la mode, et sans vous, on ne changera pas cette merveilleuse industrie. Si on est aussi, c'est parce qu'on a la même passion, pour le vêtement, le textile, l'artisanat. Ensemble, on peut changer les choses, et je compte sur vous. Encore merci, et très belle soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada